bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on va faire une vidéo aujourd'hui pour cette pleine lune qui arrive qui sera une pleine lune de sang donc a priori on l'appelle comme ça parce que c'est en rapport avec une éclipse donc ce sera un éclipse partielle je cache un petit peu ces deux tas parce que j'ai dû mettre la lumière qui fait sombre et avec les néants ça les reflète donc je les cache pleine lune oui qui arrive donc le 19 novembre 2021 toujours donc toujours trois jours quatre jours cinq jours avant trois quatre jours après cette pleine lune on a des énergies qui viennent qui sont déjà présents en rapport avec cet astre donc c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant toujours un petit peu avant ça peut déjà nous affecter on peut déjà ressentir les effets qui de toute façon sont toujours énergique toujours pas mal d'électricité dans l'air parce que les pleines lunes sont souvent donc en opposition avec le soleil donc ça ça crée effectivement ces tensions on va pas rester basé sur ces tensions seulement bon parce que voilà oui les enfants sont énervés les animaux les gens entre eux sont plus à fleur de peau on ressent les choses on ressent cette tension parce qu'on a fait d'eau ce qui est ce qui est normal pardon j'essaie de parler spontanément aussi des messages que je reçois j'espère que vous allez tous bien d'accord je vais faire un tirage collectif ce sera un tirage pour chaque signe que j'ai préparé pour que vous et donc chacun ce qui peut se passer pour votre période autour de cette pleine lune donc du 19 novembre 2021 qui est dans cette partie portail entre le 11 et le 22 novembre donc c'est une période très charnière donc on a deux portails 1 11 1 22 11 et la pleine lune 19 novembre voilà n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne les guidances de shiva ça vous coûte rien cliquez la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que je sors si vous désirez une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre deux et trois jours et puis ce que je voulais dire aussi je vais pas faire d'astrologie et j'ai préféré regarder ce que les cartes nous disent pour cette date donc autour de cette date ça peut être à partir de maintenant donc je voulais je vous le je vous le dis un peu moins de moins de reflets j'ai vu du reflet dans la vidéo ok donc l'astrologie simplement c'est que c'est une éclipse elle risque d'être rouge comme certains le disent parce que avec le reflet entre la lune je sais pas quelle est la planète qui sera entre les deux lune et le soleil donc une éclipse en même temps partielle cette pleine lune sera en balance et on va voir donc qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya comme message pour chaque signe j'ai commencé par les berceaux poissons etc j'ai utilisé quatre oracles donc je vous j'ai peut-être pas dire pour tous les signes j'ai deux oracles lunaires oracle de la lune oracle de la lune une carte sentimentale et une carte de ce tarot oracle que j'appelle le chemin d'or donc voilà les berceaux alors on me parle de mysticisme alors vous allez être un petit peu bercé dans le mysticisme dans la spiritualité la spiritualité tout ce qui est mystique ça va vous influencer durant cette période c'est d'être attiré par les choses vous connaissez pas tout ce qui est mystique spirituel la magie tous les rituels qui vont autour il ya en tout cas cette carte qui ressort pour vous je vais vous les montrer pour chaque signe ok ensuite on va regarder le message ici de la lune par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre sur pied ou de faire je peux pas rester deux mots on nous dit que malheureusement rien ne va sortir de cette situation je vous mettrai la minuterie pour chaque signe rien ne va sortir de cette situation donc si vous faites une démarche a priori ça va rien donner si vous cherchez peut-être une aide ou un appartement il faudra peut-être changer de voie ce que vous êtes en train de faire actuellement ça voyez la lune est loin on dit rien ne va arriver de cette situation on a ici ça c'est l'oracle lunaire ou de dame lune je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est un très joli oracle on nous parle d'avoir la foi alors quand même s'il ya des difficultés aussi à une situation qui n'arrive pas comme vous l'aurez voulu ayez la foi on voit qu'elle est enceinte la dame ici cette femme attend un enfant il ya quand même quelque chose qui se prépare pour vous peut-être il y aura un chemin qui sera fermé pour en ouvrir un autre pour vous garder la foi garder l'espoir au niveau sentimental on parle de changement donc changement ça peut parler de beaucoup de choses pour vous on peut et on voit souvent avec cette carte que c'est un chevalier qui quitte une situation alors c'est possible que ce changement c'est quitter votre partenaire décider de changer de partenaire si vous avez rencontré quelqu'un d'autre de le changement peut être aussi nos rencontres généralement la quand il part ce qu'elle prend son choix les pages des plus tôt que là les versos vous n'allez pas avoir forcément envie de rester avec la même personne ou bien quitté une partenaire ou un partenaire ok en tout cas du changement dans l'air dans votre situation amoureuse sans vous rencontrer quelqu'un sans vous avez envie d'être seul soit vous partez d'une relation et on a la pluie qui arrive on va garder ces belles cartes pour le dessus donc les versos votre message pour cette période cette période qui va peut-être on va dire du 14 je vois on peut déjà dire que ces énergies ont commencé jusqu'au 19 20 21 22 23 24 à peu près novembre ensuite les poissons les poissons la première carte qu'on a on a on dit d'accepter une certaine situation d'accepter les choses comme elles se passent là on voit que vous avez vous devez partager une part dans le gâteau on doit accepter de partager quelque chose ou accepter la situation telle qu'elle est tout ce que vous auriez voulu vivre ou connaître ne sera pas exactement comme vous l'auriez imaginé vous devez durant cette période accepter les situations telles qu'elles sont en amour en général au travail au niveau sentimentale ça c'est pas mal de sentimentale les derniers temps j'avais vu pour vous les poissons alors on nous dit par rapport à vos rêves vous avez besoin d'un plan pratique par rapport à vos rêves vous devez mettre en pratique certaines choses ne les gardez pas dans le virtuel ne les gardez pas dans votre tête mettez les en pratique donc déménager acheter une nouvelle maison changer de travail etc pour atteindre vos rêves au niveau sentimentale on a aphrodite donc il pourrait y avoir des coups de coeur des coups de foudre autour de cette période pour vous les poissons nouvelles rencontres et puis on nous dit que vous êtes en période d'ascension d'évolution une période qui est positive dans votre évolution personnelle les chers poissons on nous dit au même temps que vous êtes en train d'ascensionner vous vous évoluez vous grandissez et l'important d'observer ce qui se passe autour de vous parce que je sens qu'il ya aussi un changement assez important pour vous chers amis poissons là ce que j'ai comme message donc au niveau sentimental pourrait avoir des coups de coeur prenez un petit peu le message qui vous parle le plus tout peut vous parler ou une partie c'est un petit peu pour vous donner des avis des cartes qu'est ce qu'elles ont à vous transmettre autour de cette pleine lune particulière les béliers en plus je sors la lune des béliers en plus vous voyez sans faire exprès alors déjà le premier message que j'ai c'est que je l'ai déjà eu je crois dans un autre tirage que vous allez être très actif vous allez être hyper actif j'ai la carte du work alcoolique c'est le dépendant au travail vous allez travailler bon pour certains vous avez envie de travailler beaucoup ou vous allez trop travailler là c'est dans l'art mais ça veut dire ce que ça veut dire on voit qu'il ya vraiment un surplus de travail et j'avais dit je crois bélier de vous calmer un petit peu par rapport à ça ou bien que vous aviez besoin d'argent je ne sais plus mais ça sortait bien pour les béliers on travaille beaucoup 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 dépendant du travail ok donc l'autre carte qui est en pleine lune en bélier qui est sorti pour votre signe en plus nous dit qu'il ya un climat un climat positif qui arrive pour vous un climat avec cette pleine lune et un climat d'abondance qui arrive vers vous donc c'est marrant parce que j'ai l'abondance ici quelque chose de positif peut-être parce que ça vient de votre travail vous allez avoir des récompenses il ya de l'abondance en tout cas mais c'est certainement dû à cet acharnement que vous donnez à votre travail pour le côté sentimental on voit que vous allez plus avoir l'envie d'être aventureux partir à l'aventure ça c'est un peu le célibataire qui ne s'engage pas vous avez peut-être des rencontres des flirts des plaisirs si vous êtes en couple vous pouvez vous sentir seul dans une relation sinon ici c'est plutôt une énergie on a envie oui d'être plutôt célibataire pas s'engager et puis on a deux fois la carte de l'abondance dans l'autre oracle lunaire on à l'abondance et donc la lune elle nous envoie de l'eau et sur la terre on a tout ce qu'il faut nourriture plantes etc vous allez être nourri rempli vous allez avoir tout ce qu'il vous faut et moi je pense que c'est dû à votre votre acharnement au travail il ya d'abord non ce qui arrive pour vous en tour de cette pleine lune les béliers il ya d'abondance l'argent rentrer d'argent reconnaissance peut-être aussi on va voir pour les taureaux alors les taureaux là la première carte nous parle de pardon on dirait bon ça c'est sympa l'image un pardon avec le rhinocéros le bébé peut-être vous replonger dans le passé peut-être vous pardonnez certaines choses qui viennent de la petite enfance c'est possible qu'ils aient des idées ou des mémoires de votre enfance qui remonte durant cette période parce qu'on est quand même une période de guérison pour beaucoup et on nous demande de vous pardonner pardonner votre enfant intérieur pardonner les erreurs que vous avez pu faire les taureaux vous étiez pas dans une période facile facile vous n'hésitez pas à regarder les tirages de décembre aussi qui sont sont qui sont sortis donc le pardon important à faire je me pardonne de ce que j'ai pu faire aujourd'hui car ce n'est pas de ma faute c'est peut-être dû à mon éducation ça peut être dû à certaines situations circonstances etc je me pardonne on m'en dit ici on n'a même pas de lune sur ce sur cet oracle on m'en dit fait un pas pour sortir de ta zone de confort donc c'est un peu compliqué pour les taureaux qui aiment leur sécurité leur maison le côté très très famille aussi là on demande quand même de faire des efforts pour aller voir plus loin ailleurs autre chose en sortir de ta zone de confort peut-être pour découvrir une autre manière de faire vous affirmer j'avais vu dans les tirages de décembre une affirmation donc c'est vraiment ne plus être dépendant des autres pour beaucoup et au niveau amour on en parle ici d'engagement donc pour les taureaux certains vont autour de cette date c'est possible certains quand je dis certains c'est certain c'est pas tout le monde va se marier qui vont une s'unir qui vont officialiser leurs relations qui vont parler de leurs relations aux autres qui vont disons pas forcément se marier mais se mettre en couple officialiser voilà s'unir accès etc et on nous dit que vous êtes en train d'attirer à vous certaines situations l'attraction pour moi c'est pas l'attraction physique c'est attirer à vous des situations nouvelles cartes huit changement cartes huit fin de cycle oui il ya quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et je l'ai vu dans le tirage de décembre n'hésitez pas à les regarder votre tirage il ya un changement important par rapport à l'affirmation de vous face à autrui en général où vous arrivez à créer un petit peu plus votre vie sans l'avis des autres ou sans être fidèle à ce que les autres aimeraient de vous ces cartes là donc torre aux gémeaux les gémeaux j'ai aussi fait un tirage c'était pas facile facile mais ça va s'améliorer donc pour décembre on sait d'aller regarder votre tirage les faits avant-hier voit que ça s'améliore nettement 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 parce qu'il y avait beaucoup de jalousie donc là on voit un peu aussi un du rejet des personnes qui vous jalousent qui vous regardent par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes autour de cette période ça sera exactement comme dans le tirage de décembre j'avais beaucoup de jalousie autour de vous des gens qui parlent de derrière votre dos c'est ce qu'on voit tout de suite ici sur cette carte on va voir le reste des messages là au niveau des cartes lunaires on dit toi et ton amoureux ou toi et la personne que tu aimes vous êtes en sécurité donc si vous êtes en couple on vous dit que vous êtes en sécurité ou si vous avez quelqu'un que vous appréciez votre relation est protégée donc c'est la nouvelle lune en cancer il ya la protection le cancer est protecteur quand il est avec quelqu'un par contre il y aura pour certains des déceptions sentimentale déception sentimentale les gémeaux il y en a qui vont en rompre ou qui vont être comment dire ils vont la rupture peut être générale ça peut être aussi avec ses amis que je vous ai dit qui vous ont déçu ou trompé ou trahi c'est vraiment ce que je ressentais pour ce mois de décembre et actuellement il y a peut-être des fins vous allez quitter certaines personnes vous allez tourner la page pour de nouvelles relations donc à des fins possibles par vous même ou quelqu'un qui était dans votre vie ami ou amour sinon ici avec l'oracle lunaire on a retrouvé le plaisir de vivre donc c'est comme un petit peu quand je l'ai vu une fin de ce qui était difficile pour un nouveau cycle là il ya une plein d'énergie autour de vous voyez les gémeaux plein d'énergie c'est tous ces cercles c'est de l'énergie qui sort et on voit qu'on s'ouvre on ouvre le plexus et on revit comme une sorte de renaissance je vous dis ça parle beaucoup par rapport au tirage de décembre voilà les gémeaux regardez les cancers alors les cancers on dit d'avoir la foi de croire de continuer à croire de pas baisser les bras par rapport à une situation on a face à vous mère marie jésus dieu et surtout on a l'améthyste cette carte nous parle aussi de guérison de purification on voit qu'elle respire en plus cette cette pierre qui est celle ci que je couvrais avec avant que j'aime bien qu'elle toujours ici que j'ai depuis des années on nous dit d'avoir la foi mais je suis ici c'est comme une guérison intérieure aussi si vous êtes en déprime on dit lâche cette déprime soit dans la croyance que ça va arriver ou que ça va s'améliorer au cas du changement garde la foi on voit bien que là avec cette énorme lune on dit vos émotions seront décuplées en anglais emotions running high que tes émotions vont elles sont décuplées on dit qu'elle court au qu'elles vont être fortes qu'elles vont être extrêmement vos émotions donc faites attention soyez attentif à comment vous allez être face à autrui avec vous votre colère votre amour votre rage votre voilà peu importe au niveau amour on a la famille donc là il ya des grossesses qui peuvent être apprises sa femme est enceinte désir de famille désir d'avoir un enfant avait à la luna bien voilà elle est bien présente c'est bien la fertilité qu'elle représente aussi cette carte on peut apprendre ici certaines grossesses ou certains vous êtes il y aura des nouvelles pour la famille ou un agrandissement la famille ou un désir qui viendra vous titiller certains concerts pour agrandir votre famille ou celles qui sont célibataires avoir envie d'un enfant et puis l'autre oracle lunaire nous parle de beauté donc de voir c'est certainement on dit de garder la foi oui mais aussi on parle vraiment beauté c'est très joli comme elle est faite cette carte c'est un oracle lunaire avec la bouche qui était une feuille le nez qui est un papillon le visage ici qu'elle plante observez peut-être la beauté qui est autour de vous observez la nature comme elle est belle merci à la terre gaïa dans toute sa beauté qu'elle reflète pour tout ce qu'elle nous offre on nous parle de ça vous allez être peut-être conscient de certaines choses où l'on dit d'être attentif à la beauté de ce qu'il ya autour de soi comme je disais tout à l'heure si vous êtes dans des énergies un petit peu sombres ayez la foi et peut-être voyez le positif voilà chers amis cancer alors pour les lions alors j'ai eu la même carte déjà pour le tirage du mois de décembre vous cherchez bah oui j'ai fait aussi dernièrement donc je vous incite à aller voir votre tirage de dessin pour beaucoup d'entre vous vous cherchez de manière assez forte à avoir plus d'argent vous cherchez l'abondance par tous les moyens cette carte est aussi intéressante parce que on est là complètement dépité on se dit mais comment je vais faire pour plus d'argent j'ai besoin d'argent je veux de l'argent je veux le coffre je veux l'abondance et les gens sont sur le trottoir ils cherchent en pêchant en allant à la pêche à l'abondance en mettant un fil pour espérer attraper de l'argent assez drôle elle est sortie aussi pour vous d'un tirage de décembre ou en tout cas un tirage où je parlais du mois de décembre et puis vous cherchez où la semaine ou cette semaine là c'est possible aussi que vous êtes désespérément en train de chercher de l'argent par tous les moyens vous êtes un peu déprimé je ne sais pas pourquoi il ya un souci financier vous voulez absolument améliorer vos finances là on dit la prospérité lies elle est en train de mentir comment la traduire la prospérité ouais c'est peut-être pas ce qu'il faut chercher au niveau de l'argent mais peut-être plus l'abondance au niveau de l'amour vous voyez pas forcément chercher à gagner plus à faire tout et n'importe quoi parce qu'on parle vraiment prosperity c'est l'abondance lies le mensonge nouvelle lune en taureau la prospérité montement on n'est pas bonne on n'est pas idéal alors pour les lions risque en amour d'avoir des coups de foudre cupidon pour certains qui sont célibataires ou en couple vous pouvez avoir quelqu'un qui vous flash après avoir qu'est ce que ça donne on ne sait pas c'est toujours la même chose donc je vous dis vraiment au niveau de l'argent essayer de voir si c'est la bonne chose de courir après l'argent ou si c'est pas mieux d'aller vers ce qui est important c'est l'amour à l'abondance d'amour et il ya une certaine croissance et un certain éveil quand même là on voit un ancrage un il ya une certaine évolution une certaine compréhension qui en train de se faire avec le temps elle a un pendule dans la main mais ça c'est bien l'ancrage quand on vous dit ancrez vous c'est bien maintenant racines nos jambes s'entourer ou entourer la terre ou entourer le noyau de la terre mais là ça vous permet d'évoluer une évolution qui se fait positive peut-être vous allez voir les choses différemment au niveau de l'abondance il ya quelque chose à ce niveau parce que c'est déjà sorti les lions alors les vierges qu'est ce qu'on a comme message vous allez faire des découvertes vous allez avoir des révélations ou quelque chose qui va vous surprendre peut-être au niveau de l'amour de l'amour de soi soit un grand coeur vous êtes rose ça c'est drôle comme elles sont discovery découverte découverte moi ça vraiment un éveil ou une surprise ou de la spiritualité on voit derrière ce personnage représente souvent dieu et aussi la lune il ya quelque chose que vous allez apprendre ou découvrir au niveau spirituel au niveau du monde invisible qui va vous remplir d'amour c'est vraiment ce que je ressens vous recevez beaucoup de d'amour la personne derrière elle possède elle pousse comme ça que ses mains lui envoie vous allez recevoir de l'amour ici et vous vous ouvrez grand les bras pour recevoir l'amour vous découvrez quelque chose donc soit dans l'amour dans votre relation amoureuse ou soit au niveau spirituel moi je vois une espèce d'éveil une surprise une oui vous recevez de l'amour découvrez l'amour une compréhension par rapport à ça on nous dit ici l'oracle lunaire nous dit c'est la fin d'un cycle la fin d'un cycle est en train d'approcher donc les vierges avaient vu effectivement vous allez prendre votre envol de manière indépendante aussi dans vos tirages n'hésitez pas à regarder tirage de décembre que vous allez prendre votre envol même novembre bien sûr vous pouvez regarder tirage de novembre on est en novembre la fin d'un cycle approche ok donc je vous ai dit j'ai vu que vous allez avoir une prise d'indépendance il y a quelque chose de nouveau qui se profite pour vous les vierges très fortement au niveau sentimentale on dit que vous allez avoir quelques doutes pour certains pas de doute là il se prend la tête c'est plutôt c'est les amoureux c'est le choix vous allez avoir des choix faire pour certains peut-être plusieurs personnes qui arrivent autour de vous faut regarder sur les dix jours entre le 19 quatre jours avant quatre jours après c'est possible vous allez avoir déjà quelqu'un et puis être sollicité avec plusieurs personnes donc là il a l'embarras du choix qu'est ce que vous allez faire on a quand même l'énergie de la peur qui est sorti ça c'est étonnant cette cage j'ai peur d'aller voir dehors vous avez peut-être certaines peur pour aller vous affirmer à ce que je dis toujours dans ces derniers tirages des vierges vous affirmer sortir du carcan de certaines choses qu'on vous retient et c'est possible que là il ya comme un sentiment de peur de se lâcher voilà seul vers du renouveau et j'ai l'impression qu'il raconte autour de cette pleine lune un éveil une prise de conscience assez fort pour les vierges alors celui qui reflète on est donc vierge balance il ya une expansion qui se fait pour vous expansion il ya plusieurs messages sur cette carte il ya aussi le côté spirituel en vous souffle certaines énergie il ya peut-être une situation qui va comment dire s'expandre s'agrandir prendre de l'ampleur de l'envergure ça peut être un travail ça peut être plein de choses et l'expansion de quelque chose il ya aussi expérience expansion pour moi c'est quelque chose qui est en train de grandir de prendre de l'ampleur il ya un enfant qui grandit dans son ventre par exemple ça peut être un travail qui prend de l'ampleur une un amour une activité quelque chose qui s'expandera durant cette pleine lune les balances on va voir les autres messages donc les cartes lunaires on nous dit et confiance en tes rêves non il ya petit à petit c'est en train de grandir et confiance le papillon la nature le réveil matin c'est joli cette carte et confiance en tes rêves donc n'abandonner pas donc il ya justement peut-être une expansion de vos projets qui sont en train de grandir c'est possible une carte sentimentale vous êtes dans l'état d'esprit romantique durant cette période donc quelqu'un qui est encore un petit peu à l'ancien on a envie d'écrire à quelqu'un on va le romantique ses côtés fleurs bleus peut-être certains sont dans des rêves ou des illusions certains se comportent avec beaucoup de romantisme face à leur partenaire ou dans leur nouvelle rencontre mon vie d'être romantique en écrivant ici des messages il est un peu perplexe et ici cette carte aussi de l'oracle lunaire parle de will c'est pas le vœu will si je comprends bien l'anglais ne vrai devrait dire je veux ou vous avez vous allez attendre ce puisque vous désirez parce qu'on dirait qu'elle met à la bouche un quelque chose de doré un cadeau on parle beaucoup d'objectifs ici d'expansion il ya quelque chose qui est en train de naître et là c'est comme si vous cueillez et vous arrivez à avoir ce que vous désirez carte 13 fin et renaissance l'intuition s'il ya les lunes aussi l'intuition l'ouverture connexion en jouant ici une expansion autour de cette pleine lune les balances d'un projet vous avez en cours de route qui est en train d'arriver vous allez comme le croquer ou le garder ou le voir qui sera une réussite chose de doré ici qu'elle a autour d'elle quelqu'un qui est dans l'intuition croyez y croyez en vos rêves alors ensuite les scorpions qu'est ce qu'on dit on nous dit d'être dans la sagesse donc par rapport à ce que vous allez vivre peut-être dans ces prochaines j'allais pas dire 24 heures non ni dans la journée du 19 c'est toujours je dirais quatre jours avant quatre jours après ces dix jours autour de la pleine lune on dit d'être dans la sagesse d'être juste d'être calme d'accepter les choses ne pas être dans l'énervement ne pas dans la colère on a toujours cet espace divin derrière la prière la paix soyez dans la paix vraiment c'est ce que je vois ici message de la lune on on nous dit fait confiance on suit les messages divins donc il ya une notion très divine suis les messages divins connecte toi au dieu divin à la pleine lune dans ce temps ce message on vous conseille vraiment d'être sage comme un moine ou un dieu voilà sage et là il ya le divin quelque chose est important les scorpions peut-être vous posez vous vous aligner regardez votre tirage du mois de décembre ce qu'il dit on voit un alignement et ouais une énergie beaucoup plus calme que d'habitude et justement au niveau de la carte amoureuse vous avez le parfait chevalier donc une énergie aussi de calme de prendre le temps de respect de valeur donc on voit que vous allez peut-être avoir envie de conquérir mais différemment de montrer une image différente de vous c'est bien là je sens vraiment un calme intérieur chez les scorpions mais mon amour vous allez plus dans l'honneur les valeurs où quelqu'un va venir vers vous qui sera un parfait chevalier il y aura un amour calme et romantique quelqu'un de respectueux qui peut arriver vers vous et on nous parle d'abondance donc des belles choses qui viennent là autour de cette pleine lune pour les scorpions l'abondance et les animaux il ya elle tient un renard dans sa main peut-être une certaine intuition aussi l'abondance il ya peut-être de l'argent qui arrive si c'est matériel ou de l'aide ou de l'amour vous sentez combler ici les scorpions très belle carte cette carte d'abondance elle est aussi sorti je crois qu'elle est dans le même jeu mais elle représente un peu l'automne peut-être un certain lâcher prise c'est ce que je ressens là pour vous les sagittaires tout de suite la carte de la joie vous allez être en joie en tout cas avec cette première carte vous avez le printemps carte jaune vous allez être bien heureux chakras aussi plexus on va vous voir vous aurez envie de plaire regardez vos tirages de décembre c'est possible que je l'ai dit aussi vous allez rayonner vous allez être bien dans votre peau vous allez avoir un renouveau ok au niveau des cartes lunaires on nous dit effectivement la chance est à tes côtés et ça c'est marrant j'ai la carte du sagittaire sans faire exprès nouvelle lune en sagittaire je voyais l'arc je me suis dit ça me fait penser au sagittaire donc oui le hasard il n'y a pas d'hasard la carte là vous avez et vous tendez vers des objectifs on nous dit la chance est à tes côtés donc saisissez des opportunités ça va vous apporter de la joie au niveau sentimentale on a la passion donc c'est peut-être une relation qui va vous apporter cette joie ou une rencontre donc 4 jours avant 4 jours après cette pleine lune toutes ces énergies que je vous dis c'est toujours ces 10 jours presque moi je dis plutôt 3 jours et 3 jours 7 jours une semaine autour des pleines lunes ou des nouvelles lunes une passion une passion amoureuse qui va vous mettre en joie ou c'est quelque chose d'autre pour certains vous allez rencontrer une rencontre une personne ou ce sera très passionnel et la dernière carte nous dit que vous êtes en paix vous avez retrouvé une certaine paix intérieure vous voyez vous êtes en équilibre vous êtes sage vous êtes posé vous êtes calme comme si vous aviez fait comme si vous aviez trouvé votre chemin vous avez la chance à votre côté et vous serez heureux d'aller sagittaire durant cette période comme si vous avez atteint un cycle terminé un cycle atteint un cycle non terminé un cycle et puis atteint des objectifs et ça vous rassure ça vous met en paix ça vous calme alors les capricornes on nous dit d'écouter votre instinct d'écouter ce que vous ressentez si vous ressentez certaines choses par rapport à ce qui se passe autour de vous dans votre vie professionnelle familiale ressent là l'instinct c'est ce que vous avez en premier comme ressenti est juste donc écoutez cette prémonition écoutez ce ressenti autour de cette pleine lune ce que vous allez avoir comme flash sera juste écoutez le bien il y a bien la lune aussi donc peut-être oui suivez cette première idée que vous avez avec les cartes lunaires on nous dit tu dois faire le premier pas il faut que tu bouges il faut que tu fasses avancer les choses il faut que ce soit toi qui fasses un pas pour faire avancer ta situation professionnelle familiale sentimentale ou autre make the first move fait le premier pas ou first step pour le sentimental on parle d'amour d'équilibre donc l'équilibre c'est que c'est que là c'est une coupe et là c'est le travail donc on vous incite donc on vous incite de trouver un équilibre je pense les capricornes entre les deux vous êtes très travailleur peut-être faudra vous reposer un petit peu et donner de la place à la vie sentimentale donc sachez que c'est maintenant jusqu'après la pleine lune du 19 donc je vous ai dit 23 24 on nous dit d'équilibrer votre vie entre le travail et l'amour et là il y a des choses qui sont en train de fleurir il y a un épanouissement qui se fait qui sont belles ces cartes donc c'est aussi des cartes de lune logis si vous les connaissez pas ici vous êtes en train de fleurir de vous épanouir il y a un épanouissement la carte 33 en plus qui est un maître nombre il y a un bel épanouissement pour vous écoutez votre instinct vous devez bouger suivez votre instinct il est juste si vous avez des projets suivez-le parce que là vous fleurissez elle joue du violon qui brille et qui étincelle et vous fleurissez vous épanouissez comme une fleur il y a un bel épanouissement pour les capricornes autour de cette pleine lune voilà j'ai terminé j'espère que vous avez eu vos messages qui vous ont parlé qui ont résonné pour vous et qui vont vous aider autour de cette pleine lune merci beaucoup pour vos retours en commentaire n'hésitez pas donc de me mettre un petit mot un petit merci concernant ce tirage à tout bientôt au revoir au revoir au revoir merci